Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour papoter sur le thème bébé nageur et comment aider mon enfant à aimer l'eau. A la base, il surkiffe ça, parce qu'il a passé il y a quasiment 9 mois en train de flotter. Mais après, ça peut devenir plus compliqué et il peut carrément en avoir peur. Donc on va parler de pourquoi cette phobie peut s'installer, comment pallier à ça. On va parler aussi des cours de bébé nageur et comment aider son enfant à aimer aller se baigner dans la mer ou alors dans un lac. Bien sûr, je vais vous montrer les accessoires qu'on a acheté pour notre fille Lou et je vais vous partager mon avis dessus. Comme je suis une personne de bon cœur, je vous ai mis dans la description le time code. Donc si vous avez une partie de la vidéo qui vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à aller cliquer sur les timers. Comme ça, vous passez à la partie que vous intéresse le plus. Bref, on y va ? C'est parti ! On va commencer par aborder le thème du bain à la maison. A la maternité, les sages-femmes et les auxiliaires de Puriculture vont vous montrer comment procéder et adopter les bons gestes pour les soins de votre bébé et le bain. Au début, on peut avoir peur de le manipuler et c'est ok. Ok ? C'est un petit être tout petit et tout fragile. Et moi la première, j'étais une grosse flippette de manipuler ma fille à la maternité. Donc on parle même pas du bain. Mais le meilleur moyen pour adopter le plus rapidement possible les bons gestes et ne pas rentrer avec des angoisses ou plein de questions à la maison, c'est de faire les choses vous-même dès les premiers moments. Au début, il est conseillé de ne pas laver trop souvent son bébé. C'est parce qu'il a une espèce de couche de gras blanchâtre sur sa peau. Vous savez, c'est l'espèce de pâte blanchâtre qu'il a sur lui en sortant de votre ventre. Ça s'appelle le vernix. C'est pas très beau, on va pas se mentir. Mais en fait, il faut le laisser un maximum de temps sur sa peau et limite le masser avec. Parce qu'en fait, c'est comme une crème ultra hydratante qui va protéger votre bébé des bactéries et des microbes qui sont dans notre environnement. Du coup, à la maternité, on nous a conseillé de faire le bain 2 à 3 fois par semaine maximum. Si vous n'avez pas de baignoire chez vous et que votre lavabo est assez grand et que vous êtes ok avec ça, vous pouvez laver votre bébé dans un lavabo. Mais rapidement, vous allez avoir besoin de vous équiper d'une baignoire pour bébé. Comme nous, on n'avait pas trop de place avant dans notre appartement pour ranger les affaires, on a acheté la baignoire pliable de chez Stock. Elle est ultra pratique. Nous, on a pris directement la grande taille parce qu'un bébé, ça grandit super vite et il ne tient rapidement plus allongé dans une petite baignoire. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter un transat de bain parce que ça ne dure pas très longtemps et il vaut mieux privilégier le pot à pot avec votre bébé pour le rassurer. Pour baigner votre bébé sans avoir peur qu'il vous glisse des mains, il faut le tenir. J'ai besoin d'une poupée. On prend son bras. Elle n'est pas assez grande. On met sa main à peu près comme ça. Et du coup, sa tête est posée sur votre bras. Donc pas besoin de lui tenir, je ne sais comment, la tête, voilà. Comme ça, ça glisse. Comme ça, vous êtes sûr que votre bébé ne va pas bouger. Donc vous pouvez lui tenir les fesses en même temps. Une fois qu'il est posé dans l'eau, vous pouvez lâcher et laver votre bébé en lui mettant de l'eau dessus, prendre du savon, etc. C'est la façon la plus pratique pour prendre votre bébé. Bien sûr, cette position nécessite d'avoir un petit peu de place pour pouvoir mettre votre bras dans l'eau aussi. Si jamais vous tenez absolument à acheter un transat de bain, je vous conseille de faire un petit tour sur Vinted parce qu'il y en a plein à vendre. L'eau du bain de votre bébé doit être aux alentours de 37-38 degrés pour ne pas qu'il ait froid. Je ne sais pas si c'est sur tous les thermomètres de bain, mais en tout cas sur celui-ci qui est vendu dans la trousse Babymove. Il y a des petites marques pour indiquer que la température de l'eau doit rester entre cette zone-là pour que votre bébé n'ait pas froid. Donc je trouve ça vraiment pratique. À partir des 3 mois de votre bébé, et si vous le sentez vous aussi de le faire, vous pouvez procéder à des bains libres. C'est-à-dire qu'on met un fond d'eau dans la baignoire. Il faut que l'eau arrive juste en dessous de l'oreille de votre bébé pour éviter qu'il y ait l'eau qui rentre dedans. Et on le laisse allongé sur le dos dans cette petite flaque d'eau. Bien sûr, on le garde à l'œil tout le temps et on l'arrose régulièrement pour ne pas qu'il ait froid. C'est aussi à partir des 3 mois de l'eau qu'on a commencé à faire le bain tous les soirs pour l'intégrer dans notre routine. On peut se demander à partir de quand on peut faire le bain tous les jours. Et là c'est vraiment comme vous le sentez avec votre enfant. Il y a eu 2 fois où notre fille Lou a développé une phobie de l'eau. On ne pouvait même plus la baigner, elle hurlait et elle ne voulait absolument pas rester dans son bain. La première fois on pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'un coup. Elle avait l'habitude de se baigner dans sa baignoire blanche et là on était chez mes parents. Elle se baignait dans une baignoire rose pétant. C'était Mehdi en plus qui s'occupait de faire son bain alors qu'habituellement c'était moi. Du coup on pense que tout ça l'a chamboulé. Et du coup ça nous a pris quelques jours pour que ça redevienne comme avant et que Lou apprécie de nouveau le bain. Ce que j'ai fait c'est que j'y suis allée petit à petit, je lui parlais, je la rassurais et je la mouillais délicatement. Et puis ça a pris quelques jours pour qu'à la fin ça redevienne comme avant. Après cet épisode là on a fait en sorte que Mehdi puisse lui donner le bain autant que moi pour que ça ne recommence pas. La deuxième fois c'était vers ses 9 mois et là ça a pris beaucoup plus de temps. En fait c'était une période où on était très fatigué avec Mehdi et du coup on faisait pas le bain tous les soirs. Des fois on passait 2-3 jours sans faire de bain. Et Lou elle a perdu l'habitude et développé de nouveau la phobie de l'eau. Je vous raconte même pas pour lui laver les cheveux. Donc on a essayé tous les deux de faire comme pour la première fois. Lui parler, la rassurer, on lui a proposé des nouveaux jeux dans l'eau, on a diffusé des bruits blancs, d'aller dans le bain avec elle. Et finalement ce qui l'a plus rassuré c'est de prendre des douches en peau à peau avec nous. Quand on a recommencé à faire le bain normalement on a utilisé ce petit accessoire qui est un arrosoir de la marque KUT pour la mouiller que ce soit le corps ou la tête. Il est vraiment cool parce qu'il y a deux embouts différents. Il y a celui-ci et celui-là. Après ça c'était reparti et maintenant c'est un pur bonheur le bain et elle veut même plus en sortir. Ah oui et si jamais votre enfant n'aime pas du tout avoir de l'eau dans les yeux quand vous lui faites son shampoing, sachez qu'il existe des casquettes de bain que vous mettez et du coup ça fait une visière et l'eau ruisselle sur les côtés et ne tombe pas dans les yeux de votre enfant. J'ai découvert ça récemment, c'est pour ça que je vous en parle. Certaines piscines organisent des cours de bébé nageur, c'est trop bien parce que vous êtes dans l'eau avec votre bébé, vous êtes guidé sur les différents types d'étapes à expérimenter en famille et vous rencontrez d'autres parents. C'est possible de commencer les cours à partir des 4 mois de votre enfant, il faut bien sûr qu'il soit né à terme. Le mieux c'est d'attendre qu'il ait ses premiers vaccins avant d'aller dans une piscine publique et aussi bien évidemment de demander l'avis du médecin qui suit votre bébé parce que s'il fait des otites à répétition et a tendance à faire de l'eczéma, il faut faire attention. Pour mettre à l'aise son bébé dans ce nouvel environnement qui est bruyant, chaud, humide, grand, vous pouvez commencer tout simplement par lui mettre juste les pieds dans l'eau, puis juste les mains. Il faut toujours regarder sa réaction pour voir s'il aime bien et si on peut continuer et aller plus loin. Pour le réconforter et lui montrer qu'il est en sécurité, rien de mieux que de le mettre contre vous, en peau à peau, et du coup vous pouvez par la suite vous balader dans l'eau avec lui contre vous, tout en lui parlant, lui souriant et en l'encourageant. En fait c'est votre posture positive qui va le rassurer et va lui donner confiance aussi. Si jamais vous avez peur, il va le ressentir et donc il va avoir peur aussi. Petit à petit, au fil des séances, vous allez pouvoir le décoller de vous et le prendre sous les bras pour qu'il découvre de nouvelles sensations. Bon par contre ne vous attendez pas à rester une heure dans l'eau, votre bébé il va avoir rapidement froid. Pour ne pas qu'il se refroidisse trop vite non plus, vous pouvez lui mettre un petit bonnet de bain et garder une serviette bien chaude à proximité pour le réchauffer rapidement à la sortie. Au sujet du maillot de bain, j'ai pas entendu des super bons échos sur les couches jetables qui vont dans l'eau. Ça se remplit d'eau et du coup ça pèse lourd, donc ça peut gêner votre bébé. Enfin bref, du coup nous on n'a pas acheté ça, on a directement pris des couches de bain réutilisables. Toutes n'absorbent pas forcément le pipi mais au moins ça retient les petits cacas. Nous on a acheté des couches de bain de la marque Amac Paris et on en est très satisfait. A la base ils font des couches réutilisables et ils ont développé une gamme bain. Du coup la couche de bain se présente comme ceci, on glisse la lingette sous le filet et je trouve qu'elle absorbe bien les pipis. Avec ces deux petites couches on a pris deux petits t-shirts anti-UV, un comme celui-là et le deuxième comme ça. Amac Paris c'est une entreprise française qui fait du made in France et qui a de très belles valeurs je trouve. Donc si vous voulez aller faire un tour sur leur site, je vous mets le lien des petits maillots de bain de loup dans la description. Quand vous sentez que votre enfant est prêt et que vous aussi, on passe à la mer ou le lac. Et là j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué que la piscine ou le bain parce qu'on ne contrôle pas la température. Donc bien évidemment comme pour la piscine on y va progressivement. D'abord on mouille juste les pieds, puis juste les mains, on continue de parler à son enfant, de lui expliquer les choses, de le rassurer, de lui sourire et de l'encourager. Et au fur et à mesure du temps vous pouvez aller progressivement avec lui dans l'eau tout en le tenant contre vous pour qu'il ait ce sentiment de sécurité. Je vous conseille d'y aller régulièrement pour qu'il s'y habitue et qu'il prenne du plaisir. Nous on a commencé à mettre les pieds de loup dans le haut du lac Clément vers ses 11 mois en avril parce qu'elle était hyper intéressée. Sinon on ne l'aurait pas fait parce que l'eau elle était très froide mais elle a adoré donc voilà on a suivi les envies de notre fille. Et avant qu'elle se baigne complètement dans le lac on allait régulièrement jeter des cailloux dans l'eau et regarder les vagues. Puis à partir de ces un an on a commencé à la baigner complètement et le lac était aux alentours des 24 degrés je crois. Au début on ne restait même pas 5 à 10 minutes parce que malgré son t-shirt anti-UV et sa bouée elle avait rapidement froid. En parlant de ça on lui a acheté des brassards qui viennent de chez Decathlon. Donc au début elle flottait un petit peu dedans mais ses bras ils restaient bien coincés dans les brassards et ça ne bougeait pas du tout grâce à la bouée ventrale. Ah oui et aussi au début pour aider loup à aller dans l'eau on prenait toujours cette petite balle qu'on envoyait un petit peu plus loin et du coup on allait la chercher avec elle. Donc elle était trop contente de jouer et en même temps d'aller progressivement dans l'eau. Et voilà ! Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions. Vous avez déjà pris des cours de bébé nageur ou que votre bébé a découvert la mer ? Racontez-moi en commentaire comment ça s'est passé. J'aime trop avoir vos retours. N'hésitez pas à partager la vidéo à des parents que vous connaissez et à qui ça pourrait être utile. Et bien sûr si vous voulez plus d'astuces, de conseils ou de retours sur les achats qu'on fait pour notre petite loup, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !